bonjour à tous voici une deuxième vidéo pour un deuxième cours de pilates alors là c'est niveau débutant plus plus on va un petit peu aller plus loin au niveau des mouvements et ça va être un tout petit peu plus lieu donc on monte un petit peu de cran ok on va se positionner derrière son tapis on va juste revoir un tout petit peu les différents référentiels donc pour commencer vous allez commencer les pieds joints les bras au long du corps descendez bien vos épaules vous allez ouvrir un petit peu vos orteils et ici soulever donc on va être en position largeur du bassin d'accord on va rappeler donc les référentiels du pilates on va commencer par déverrouiller un tout petit peu ici les genoux légère flexion bien nous allons placer nos mains au niveau des hanches si je me mets le profil nous allons essayer de trouver ce qu'on appelle une position neutre c'est à dire une position du bassin qui soit ni trop vers l'avant ici ni trop vers l'arrière donc une position fluide donc on va dans les extrémités au début pour un petit peu chercher donc ce qu'on appelle la position neutre la position qui laisse le bassin avec une courbure naturelle et donc qui permet à l'énergie de circuler le long du corps donc une fois qu'on a trouvé ici un petit peu cette position neutre on pourrait allonger un petit peu bien ensuite donc ça c'est le premier référentiel il y en a 5 en tour le deuxième vous avez la notion de centrage d'accord donc on va engager ici le muscle du périnée donc le muscle qui nous permet de retenir d'aller autour d'être et il est combiné avec notre muscle qu'on appelle le transverse celui qui fait ici la ceinture abdominale vous allez visualiser comme une ceinture sur laquelle vous allez resserrer un cran voire deux crans super deuxième référentiel on passe au troisième le troisième c'est la respiration d'accord en pilates c'est une respiration thoracique mettez bien les mains au niveau des côtes vous avez donc inspiré écartez les côtes vers l'extérieur et soufflez rapprochez les côtes inspirez par le nez expirez par la bouche encore une fois inspirez par le nez expirez par la bouche pourquoi cette respiration thoracique elle est différente de la respiration qu'on a d'habitude la respiration ventrale qui nous permet de se déstresser d'être et de rentrer dans une phase de relaxation parce que nous avons le périnée ici qui est engagé et donc il faut qu'on trouve un autre endroit du corps ça ne peut pas être la respiration ventrale pour pouvoir respirer donc ici la cage thoracique nous passons ensuite aux épaules qui doivent être bien basse les omoplates qui doivent bien descendre vers le bas et vers l'extérieur on ouvre bien et enfin ce qu'on appelle le nuque bien longue c'est à dire ni en flexion ni en extension ici le regard légèrement vers le bas bien allongé donc ça c'est les cinq choses auxquelles il va alors penser en permanence dans tous les mouvements de pilates vous allez voir au fur et à mesure ça va venir je mets la petite musique et on démarre ensemble le cours de pilates ok donc on avait dit largeur du bassin on reprend on ouvre les orteils on soulève et on effectue le pédale aux jambes droites genoux au dessus des orteils jambes gauches on réveille un petit peu la glute plantaire jambes droites jambes gauches encore et jambes droites jambes gauches et je repose ensuite mes pieds super on peut légèrement tricher ici et maintenant on va actionner notre tête et la tête en bas qui regarde l'oublier et la tête en bas encore vers le bas vers l'eau une dernière fois vers le bas vers l'eau et je reviens ici de face je balaie le regard je regarde légèrement à droite je reviens de face le reste du corps ne bouge pas il n'y a que la tête qui bouge puis encore une fois à droite à gauche une dernière fois à droite on va chercher le mouvement sur le côté puis à gauche et je vais dessiner un petit cercle ici dans un sens relâchez bien et dans l'autre sens bien je vais commencer mon engoulé par le poids de la tête qui va ensuite embarquer ici les genoux qui vont se plier le reste du corps une fois donc on arrive en bas on détend bien la nuque on va ensuite démouler le sacrum vertel en bas vertel les épaules puis la tête qui arrive ici en dernier on fait ça encore quatre fois je remets le profil et c'est parti jambes le pas la tête je plie je souffle j'engage ici le poids des bras m'enlève vers le bas je relâche je détends et je déroule j'essaye de rendre le mouvement de plus en plus fluide je conforme mon mouvement j'inspire c'est la main d'un autre expiration j'enroule la tête je souffle je laisse des bras et je déroule tout doucement bien on va gagner ici en mobilité articulaire encore deux fois soufflez bien et je déroule une dernière fois et c'est parti soufflez bien et revenez tout doucement ici ok je vais me remettre face à vous ensuite je vais effectuer ici les petits cercles des peaux j'inspire et j'expire je commence bien à coordonner les mouvements de ma respiration je monte les bras par la main inspire expire autorisez les côtes à s'ouvrir sur le côté, isolisez en fait la respiration thoracique quand on a la corde des hauts qui s'ouvre et qui se resserre ok maintenant je vais tirer les doigts ici sur le côté, pompe de main appuyée sur l'air et j'effectue des rebonds, relâchez les genoux attention ne croisez pas ici les genoux au dessus des orteils soufflez bien les talons dans le sol, le poids du corps dans le sol bien maintenant je vais monter je vais monter les bras je vais attraper ici les omoplates, je reviens de loin je reviens j'ouvre, je mets deux profils pour que vous puissiez voir un petit peu mieux j'attrape mes doigts en arrière, je penche en avant attention à ne pas aller chercher ici avec les fessiers au contraire le poids du corps au dessus des orteils d'accord, je reste bien ici, je relâche la tête je l'étends bien, soufflez et je remonte tout doucement et là je vais chercher à repousser, j'arrondis mon bas de dos, je commence à contracter mon périnée, je souffle et j'inspire je fais ça quatre fois, je souffle et j'inspire encore une fois, je souffle et j'inspire une dernière fois, je souffle j'arrête, j'arrête, j'arrête je plaque mes doigts à l'intérieur et je me reviens de face pour enchaîner la suite toujours à l'argent du bassin j'étire ici sur le côté, le bassin ne bouge pas il reste en fixe et je reviens de l'autre côté, soufflez bien et revenu super, je vais augmenter un tout petit peu la musique voilà pour que vous puissiez vous mettre en condition alors attendez un instant hop voilà super alors je vais juste avancer le tapis pour qu'il me gêne un petit peu moins bien vous allez vous mettre toujours ici largeur du bassin super, je me mets de profil pour vous montrer ce qu'il est question vous allez monter vos bras au-dessus de la tête ici puis on va descendre en position légèrement squat ici alignement les épaules et les hanches et là tout doucement je vais inspirer pour monter sur demi-pointe et je redescends tout doucement je souffle j'expire je remonte je mets des bras c'est mes bras qui vont m'aider à monter tout doucement sur demi-pointe et je repose je descends je coordonne le tout soufflez inspirez étirez dans les extrémités plus vous passez le bassin en arrière et vous revenez tout doucement encore une fois soufflez plus vous poussez les mains dans l'autre côté et coordonnez bien soufflez rentrez bien le ventre contractez votre périnée contractez également la transverse n'oubliez pas on resserre la ceinture d'un cran on inspire et on souffle on inspire on tire sur les bras aussi très important les bras toujours encore deux fois et on monte tout doucement ok je relâche un petit peu je me remets face ici largeur du bassin maintenant je vais reprendre la position du squat ici et je vais transformer ici en montant le genou à 90 degrés d'accord j'ouvre mes bras je replie ici en squat mes bras légèrement devant au dessus de la tête et je reste j'inspire et j'expire j'inspire et j'expire j'inspire et j'expire j'inspire j'inspire tout de suite et étirez au maximum attention à ne pas combler le dos respectez bien la position et une dernière fois vous restez et vous effectuez des cercles au niveau des bras 3 4 1 centrez bien ici le corps 2 pied flex pour pouvoir étirer l'arrière 3 expire 4 et je change et direct reste et c'est parti inspire expire inspire expire expire encore inspire expire une dernière fois est-ce que ça chauffe un petit peu au niveau des bras super et j'expire on refait encore une dernière fois de chaque côté reste et premier cercle rentrez bien le ventre inspirez sur le côté expirez devant bien encore deux on traque légèrement les fessiers et je plie et hop direct et c'est parti on stabilise regardez bien devant vous et une dernière fois bien ouvrez bien maintenant les orteils super on met les mains ici positionnées sur les hanches les genoux vont être au-dessus des orteils dans votre plier vous allez plier tout doucement le plus loin possible et quand vous allez remonter vous allez activer ici vos fessiers comme si quelqu'un vous pique au niveau des fesses hop j'active je contracte mes fessiers et je relâche je plie j'allonge je contracte mes fessiers je relâche je plie j'allonge je contracte relâche plier allonge contracte encore trois fois plier et contracte encore deux fois respirez soufflez et une dernière fois et maintenant des petits rebonds par-dessus et reste ici engagez votre ceinture abdominal soufflez n'oubliez pas les épaules bien basses la nuque bien longue encore détendez vos pieds j'ai dit le fait de ne crisper pas au niveau du sol au contraire imaginez vos pieds sont comme des palmes ou comme des racines comme vous préférez soufflez bien ok je vais allonger tout doucement deux minutes de point d'ici je me retourne les hanches vont se diriger ici elles ne doivent pas ouvrir bien devant vous je monte sur une limite la jambe de derrière je plie au centre je place mes bras devant et je plie encore j'ouvre tout doucement ici demi-pointe je me retourne là je plie et poids du corps entre les deux jambes et c'est parti les deux droits soufflez encore 4 3 2 1 ici et revenez tout doucement ok c'est parti on va passer sur le sol dans la prochaine vidéo à tout de suite